bonjour à tous alors c'est parti pour tirage pour le mois de mai 2023 pour les capricornes alors pour info là pour ce mois de mai je vais peut-être faire des tirages un peu plus court ou il y aura peut-être pas montage photo chose comme ça parce que j'ai moins de temps et j'ai préféré vous faire des tirages à temps c'est à dire début de mois qu'ils soient prêts pour vous plutôt qu'ils arrivent plus tard voilà plus complet mais plus tard c'est un choix si vous auriez préféré l'inverse dites-le moi en commentaire ça me permettra si ça se reproduit une fois que je fasse différemment et donc là l'idée j'ai donc j'ai deux jeux de tarot avec moi et un oracle je prends une carte pour vraiment l'énergie du mois du signe et ensuite ce qu'on a un peu soit à cheminer à traverser des petites s'il y a des j'allais dire des guidages des guides quelque chose qui est intéressant de regarder avec un certain angle un angle différent ce genre de choses pour le mois pour le signe voilà c'est l'idée donc on démarre avec la carte énergie du mois un petit peu comme une énergie que vous allez traverser un moment ou ressentir parce qu'il va une énergie clé sur le mois de mai pour les capricorns on a donc la carte que j'ai là qui est sorti c'est le roi de pentacle le roi de pentacle il porte en lui l'infini toutes les couleurs du monde ainsi que un côté projection super heureux super super heureux ça va faire un mix entre super héros et super heureux c'est joli c'est quelqu'un qui qui se projette bien qui maîtrise bien les éléments qui est plutôt confiant et bien posé quoi bien pas bien posé je veux pas dire zen plutôt bien positionné il gère comme un chef tout ce qui peut arriver là sur la carte on voit qu'on a des comètes qui vont peut-être tomber sur terre et en fait il regarde il est prêt il voit qu'il ya des montagnes des différentes couleurs il y en a une qui est verte il y en a une orange il y en a une violette il y en a une parme il y en a une grise marron on a de la nuance des fois en douceur en finesse et il regarde en fait il est prêt avec les mains sur les hanches à regarder où est-ce que ça va arriver parce que éventuellement l'action sera différente en fonction de là où ça va tomber il représente aussi le roi de pentacle la force la force profonde voyez c'est à dire il ya un côté ouais vraiment un peu mastering leader ça qui est fort mais aussi en accord ça peut faire bizarre un peu tourner comme ça mais en tout cas il peut maîtriser les éléments quoi voyez là avec les différentes montagnes le fait qu'il regarde c'est que il sait qu'il va agir différemment en fonction des éléments c'est à dire donc c'est pas maîtriser des éléments plus pris en considération car connaissance des éléments voyez je vois plus comme ça sinon il y avait un côté un peu un capital capitaliste trop fort pour moi en général il ya quelque chose qui est bien géré soit une accumulation de compétences soit quelque chose niveau budget là qui se gère un truc vraiment que vous que vous allez bien gérer ça peut être financier on est voilà le pentacle au roi de pentacle en général on est sur la matière comme ça financière mais ça peut aussi être des objets où vous savez au quotidien dans la matière quelque chose de bien gérer quoi par contre on n'est pas vous avez remarqué avec ce roi de pentacle par exemple on n'est pas du tout dans une énergie émotionnelle par exemple voyez parce que des fois les gens disent que le tirage de cartes oui bien sûr mais tout veut dire la même chose bah si là par exemple je suis la première à me questionner systématiquement pour un moment pas tomber dans je sais pas juste pour pas devenir éventuellement trop perché on va dire toujours redescendre un peu vérifier questionné c'est important et par exemple là le roi de pentacle on n'a pas on est vraiment dans une maîtrise de la matière des compétences vraiment matière je vois pas forcément moi financier mais vraiment matière à un côté adeptes et discipline alors est ce que ça peut être dans la matière avec certaines personnes d'autres personnes peut-être un projet une coopération une association est ce qu'il ya quelque chose avec ça là que vous allez voir avoir traversé voilà il ya une forte c'est quelqu'un vraiment qui sait bien par bien gérer c'est qu'il adapte en fonction du jeu voilà il a les compétences et en fonction de ce qui va se passer il va adapter donc c'est très sain c'est vraiment très productif très productif dans le joli sens du terme et durable voyez c'est assez c'est assez beau très belle en tout cas très belle énergie sur sale et capricorne on va regarder à ce que le deuxième tarot nous dit pour vous pour le mois de mai je coupe pendant le bataille de cartes ah bah tiens vous avez la même carte 78 c'est quand même marrant la même carte qui est sortie que que le signe d'avant sur mai alors est ce que c'est une ambiance qu'on va avoir un petit peu de ce style c'est possible c'est vrai que moi je ne fais pas de tout de tourage de tirage je ne fais pas de tirage de type mensuel énergie commune ça pourrait être intéressant d'ailleurs que je pourrais je me fais des fois pour moi mais à l'échelle plus courte ça c'est bien capricorne mais oui oui ok est ce que je serai une autre carte capricorne est ce qu'on est bon avec ses trois cartes les bons ok très bien super est parti donc j'ai donc on a eu la lune avant le 5 dp inversé et la route fortune donc la route fortune là ce que j'en perçois pour vous les pour les capricornes pour mai je vous rappelle on recentre toujours ce qui fait qu'une même carte n'aura pas la même lecture en fonction du mois ou du signe c'est normal alors et là moi c'est là on commence par la route fortune c'est comme ça que je le sens ce qu'on a derrière cette route fortune pour les capricornes pour mai j'ai encore une histoire un petit peu de statut mais pas de statut de l'extérieur plutôt de statut interne vous voyez vous comment encore une fois santé ou positionné qui consiste vraiment enfin qu'elle dit à une forme de connexion ensemble quelque chose peut-être que vous allez changer dans dans votre connexion avec est ce que c'est avec une personne est ce que c'est avec de la famille ça peut être d'un point de vue amoureux je le sens que c'est possible c'est ouais ça peut être d'un point de vue amoureux ou avec des personnes à la famille je vois pas en amitié je te vois où ça peut être une sorte de savez une sorte de quand c'est des amitiés un peu plus plus là on sait pas trop ce que ça va donner sur ça oui je perçois que ça peut peut y aller il ya une forme de non pouvoir à un moment c'est marrant parce que avec le roi de pentacle après ça peut être un domaine dans lequel vous êtes dans la maîtrise et après un autre non pouvoir alors est ce que ça pourrait être que la balle est dans le camp de l'autre mais c'est pas exactement ça que j'en perçois et ce que je prends pour vous là pour capricorne mais c'est plus il ya un truc un peu lâché ou c'est quelqu'un d'autre qui maîtrise voyez qui prend un peu le lead il tient par la main ou après si on est dans l'amoureux on voit vraiment plus l'autre intervenir un peu de cette manière il peut y avoir quelque chose d'assez grand et lourd mais ça c'est dans la c'est une conception mentale de comme s'il y avait une grosse machine à gérer qu'il faut voilà dans ça c'est une machinerie moi ce qu'on me dit de vous transmettre si à un moment vous ressentez ça au mois de mai déjà on a le roi de pentacle vous avez en énergie du mois vous savez gérer les choses vous avez les compétences et je pense de tout un là je vous disais matière mais après d'un point de vue sentimental c'est des choses on apprend au quotidien c'est normal le sentimental c'est quelque chose on aura pour moi jamais la maîtrise autant sur du matériel oui autant dans cet autre monde non jamais et heureusement en fait puisque chaque individu est différent et donc quelqu'un qui va maîtriser une manière d'être sentiment je sais pas le relationnel amoureux en fait vous changer de pays vous changer de entre guillemets 1 de personnes de catégorie socio professionnelle ou personne va être largué enfin on va devoir en tout cas réapprendre peut-être qu'elle va rebondir rapidement certes mais c'est vraiment différent le sentiment c'est vrai et sentimental c'est vraiment quelque chose de variable donc on peut pas avoir une totale maîtrise les capricornes voyez c'est vraiment apprendre différemment je vous dis ça juste il ya un moment vous avez une pensée qui vous traverse au mois de mai comme si vous étiez pas voilà pas face comme si vous aviez un doute vous le balayez ainsi à ça on n'est pas à l'heure du doute des fois il ya des timings de questionnement là on n'est pas à l'heure du doute cette carte comme bien les quatre personnages avec la route fortune qui sont présents un peu comme quatre anges quatre guides qui sont là avec vous une forme de non-pouvoir vraiment mais non-pouvoir mais le pouvoir est ailleurs c'est très bien comme ça comme ça vous vous faites un peu bercer par le flot de la vie mais est ce que je ressens moi je ressens quelque chose vraiment en haut du coeur ouais genre du c'est à dire du coeur suprême quoi la forte valeur de coeur alors je vais l'écrire ça c'est une très belle expression et pas quelque chose c'est la première fois que je dis donc on est sur quelque chose de on va dire typique pour vous les capricornes pour mai ok qu'est ce que j'ai d'autres à mon côté cycle de vie puis à moi non ok petit côté destiné et changement est ce que entre eux parce que là moi ce que j'ai ressenti c'était du familial et du sentimentale pour vous dans cet élément et en même temps avec de la matière ouais je crois que s'il ya quelque chose qui change un peu vous êtes vraiment comme un voilà il s'ennuie un jeu qui passe et c'est c'est très bien comme ça c'est même plutôt plutôt rassurant ok alors par contre donc on avait deux autres cartes donc là je n'ai pas pris dans l'ordre du tirage ahah quelle interprétation en tirer s'il vous plaît ok le 5 d'épée c'est sur quelque chose qui peut faire peur ce que je perçois la lune je sais pas encore exactement qu'elle va être le sens pour l'instant elle va arriver à la fin le 5 d'épée quelque chose qui peut vous faire peur les capricornes sur mai alors le 5 d'épée il faut savoir que c'est il ya un côté un peu résolution de problème ce qui veut dire au démarrage conflit se défendre avec force trouver un accord donc rentrer dedans ça veut dire ne pas fuir ne pas s'écraser ne pas reculer ne pas s'éloigner ne pas fermer les yeux ne pas faire comme si de rien n'était c'est peut-être ça qui peut vous faire peur les capricornes mais ce n'est qu'une peur ce n'est qu'une peur je ressens pas que c'est forcément ouais ce n'est qu'une peur peut y avoir une sorte de de conflit familial autour de vous je dis familial c'est ce qui m'est venu encore une fois vous êtes on a tous des vies différentes donc forcément on a des mots en commun en fait par signe et par moi mais on n'est pas sur un tirage individuel dans un contexte donné avec un avant et après d'ailleurs s'il y a un besoin sur ça j'ai rouvert un peu des sessions tirage individuel voilà c'est une activité que j'avais mis un petit peu en pause je rouvre ça donc pour l'instant on fait contact par mail après je peux aussi avoir en fait mettre à disposition un calendrier avec les créneaux dispo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez voilà je pense que je vais le faire pendant quelques mois enfin je vais faire sûrement mai peut-être enfin sur le mois de mai j'en fais c'est sûr après c'est pas sûr pour la suite donc c'est vraiment on va dire pour quelque chose il faut que ça corresponde à des gens qui ont un besoin ponctuel là si on est sur du long terme je redémarrerai sûrement plus tardivement 2023 je pense plus vers la rentrée scolaire en fait voilà voilà alors ce 5 d'épée qu'est-ce qu'il va faire qu'il pourrait se renverser je crois que c'est juste si vous êtes préparé au fait que bah va y avoir conflit et et vous allez devoir prendre une place c'est à dire la choisir vous n'êtes pas forcément la place entre guillemets le personnage que dans lequel on vous a mis dedans en fait si vous voulez vous n'êtes pas forcément ce rôle que vous avez pris même si c'est pendant 25 ans et là vous avez la possibilité d'inverser de prendre en fait une place celle que vous souhaitez ok c'est pas mal là c'est pas mal je suis assez contente pour vous les capricornes et alors la lune par rapport à ça qui est arrivé un peu comme un accompagnement pour vous avec vous là sur ce mois par rapport à cette dynamique ce que vous allez prendre alors votre aide, votre accompagnement sur ça, par rapport à ça les capricornes alors on me dit vraiment que vous avez déjà su faire preuve d'une sorte de travail psychologique également d'intériorité, de créativité, d'intuition le côté également prendre le temps de digérer un petit peu être en gestation c'est également quelque chose que vous avez déjà pratiqué vous avez un peu déjà coché entre guillemets vous avez vous démarrez là le mois vous avez déjà c'est comme si comment dire moi je le vois ça en début de mois vous savez des fois il y a des questionnaires on coche, on coche, on coche c'est comme si on me dit de vous dire pour votre début de mois de mai vous avez déjà tout coché vous avez déjà montré enfin voilà, montré pas de blanche c'est pas montré pas de blanche vous avez déjà validé vous avez déjà coché quoi coché les choses à faire après c'est la vie c'est pas parfait des fois il faut se jeter des fois on a un peu peur voilà c'est tout c'est tout voilà on me dit vraiment de vous dire ça au début début du mois de mai après pourquoi on me dit ça ? je sens que vous avez besoin de ça pour mai et là par rapport à ça c'est la lune là qui porte ce message car il ne faut pas avoir peur de l'obscurité c'est une étape comme une autre en l'apprivoisant en disant au revoir à l'auto sabotage vous allez découvrir une part d'intelligence et de connaissance de vous même qui fait référence à la force de vos ancêtres et vous permettra à la suite de vous connecter pour avancer c'est comme si c'était on démarre le mois enfin de base on coche il faut l'accepter après vous allez avoir des choses du coup c'est l'idée après peut-être que ça ne va pas être le moment et que vous allez rester un peu enfermé c'est possible mais si vous traversez ces choses-là au moins dans un domaine de vie vous pouvez le faire 4, 5, 6, 7 fois dans le mois je pense qu'on est vraiment sur un mois à opportunité pour vous à ce niveau-là opportunité de prendre la place que vous souhaitez elle est là l'opportunité ça va asseoir en vous une forme de sérénité ancrée vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai une sorte de force intérieure à laquelle ensuite vous allez pouvoir vous connecter donc le cap à passer là, le message pour vous les Capricornes il est sur ça en fait prenez vraiment, s'il y a une situation, vous le prenez comme une opportunité parce qu'en fait, ça va vous permettre de de vous asseoir vraiment, de prendre votre place d'incarner total ce roi de Pentax c'est-à-dire d'y croire profondément et dans plusieurs domaines vous voyez, c'est vraiment ça moi là qu'on me dit de vous dire très bien c'est marrant parce que je n'ai pas du tout lu la même là c'était vraiment un message canalisé pour le coup pour la Lune c'est venu je ne sais pas dire, c'était ouais 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 ouais, c'était très clair alors, attendez, carte oracle je regarde si un message d'Octus ah, elle va transmettre le Capricornes j'ai une carte qu'à sauter j'ai les filles, est-ce qu'on est bien Capricornes mais ? s'il vous plaît, oui Capricornes mais totale ok, c'est Michael Jackson ok, c'est un oracle moi là, je l'utilise dans le cadre de ce tirage pour s'il y a un message supplémentaire à vous apporter sur le signe pour ce mois de mai et du coup, Michael Jackson, ce qu'il porte comme message, c'est confronter enfin, rentrer dedans il faut y aller dedans, les Capricornes c'est un timing pour ça alors cette carte, elle indique quand même que confronter, rentrer dedans entre guillemets ce n'est pas non plus faire preuve d'arrogance ce n'est pas comment dire victimiser les personnes ce n'est pas prendre trop de pouvoir en étant roi du monde ce n'est pas harceler quelqu'un ce n'est pas si quelqu'un dit non, il faut forcer absolument pas, surtout pas ok, ce que je ressens c'est attention de ne pas rentrer dans le triangle de Carpman ne prenez pas un rôle de sauveur ou de ou de bourreau, ou de victime ok, c'est pas parce que enfin comment dire, ne sortez pas du victime pour être bourreau voyez, ou sauveur ou ne sortez pas du sauveur pour être bourreau c'est vraiment pas l'idée ouais, petite alerte quand même sur ça les Capricornes petite alerte après je ne sais pas si vous êtes familier avec le triangle de Carpman et si vous arrivez à l'identifier moi je sais que je le ressens et je stop net la relation, peu importe où elle est de quoi, qu'est-ce qui en dépend c'est, s'il y a une chose où j'arrête net, c'est bien ça parce que si l'individu en face donc ça peut être vous là les Capricornes mais si l'individu est rentré dans un de ses rôles ça veut dire que la personne déjà il y a beaucoup de choses où elle n'a pas prêt de recul ou elle n'est pas prête un peu d'un point de vue développement perso quoi individu ça peut être vous encore une fois les Capricornes donc peut-être qu'il y a une invitation à se questionner sur ça changez de stratégie, vous avez le droit d'essayer sachez que ce que vous allez tenter il y a des chances que ça vous revienne la carte dit, alors là c'est le guide le guide dit la pire des solutions serait de la jouer à la bourgeoise céder à la pulsion destructrice et prétendre que tu n'as rien fait bon c'est une forme de mise en vigilance un peu de faire attention la meilleure chose à faire reste de reconnaître humblement que tu as perdu les pédales si tu te sens embarqué dans un dilemme insoluble entre ce que tu désires et ce que tu dois faire trouve un interlocuteur neutre avec qui en parler neutre ça veut dire c'est pas des amis, c'est pas la famille, c'est pas... il faut être honnête total, c'est pas en vous positionnant en victime encore une fois trouve un interlocuteur neutre cherche à mettre des mots ne fuis pas, encore une fois, c'est plusieurs fois on vous l'a dit, ne fuis pas tu as construit des choses auxquelles tu tiens, il serait juste qu'elles restent en place privilégie ce qui est correct à ce qui est indéfendable car cela demande une grande force de caractère mais si tu pars à haute voix de ce qui t'arrive, tu réaliseras que tu n'as pas le choix c'est-à-dire, si ça part un peu trop en combat directement partir certaines valeurs sachez qu'il va y avoir entre guillemets du répondant en face c'est pas juste on dit quelque chose comme ça derrière ça déclenche des choses juste en avoir conscience et donc vraiment privilégier sur ce qui est correct quelque chose de sympa partir sur des grandes grandes c'est pas la peine, c'est pas des grands combats pensez, redescendez les pieds sur terre si à un moment vous vous sentez pris par une émotion forte ou un peu trop, quelque chose d'un peu trop fort ou vous êtes comment dire en fait, l'idée c'est qu'on soit tous maîtres de notre vie mais que de notre vie, vous voyez on n'est pas, on n'a pas à être maître de autre chose, de quoi que ce soit en fait déjà juste ça, c'est assez unique puisque dans nos éléments de vie, il y a beaucoup de choses qu'on doit maîtriser et c'est ce qui permet une inicité une diversité, une place à chacun tout le monde est bien quoi donc pensez à ça pensez à ça ok, bon ben voilà c'était le tirage pour vous les Capricornes j'ai pas du tout fait plus court donc du coup je pense que je ne vais pas faire un montage vidéo avec les cartes c'est comme ça que je vais récupérer sur le temps et écoutez, au plaisir de, si vous vous abonnez n'hésitez pas à me dire mais encore une fois, en fait j'attends d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir vous proposer des contenus un petit peu un petit peu spéciaux, un peu cachés enfin voilà, partager un peu plus avec vous en personne quoi voilà voilà donc écoutez, faites-moi signe si vous avez besoin j'adore lire vos commentaires c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien parce que je sens que je fais les tirages pour vous quoi, pas pour moi, avec vous et en fait ça me permet de me rapprocher un peu au plus juste parce que forcément, selon les personnes qui vont me suivre qui vont rentrer un peu dedans avec moi et ben on va être ensemble en fait, on va s'orienter vers quelque chose moi je me dis pour l'instant, je vais attirer à moi les personnes à qui ça parle, forcément donc si ça vous parle, abonnez-vous si ça vous parle pas ou que vous, bah écoutez regardez d'autres vidéos, vous voyez forcez pas la chose parce que je préfère avoir une communauté plus petite dans plus longtemps mais où on soit un vrai noyau, vous voyez on est vraiment, en tout cas porté par des choses similaires afin de pouvoir un peu s'entraider ou vivre des choses ensemble ouais, vraiment ce côté, le côté un peu moi je vois ça un peu comme une compagnie, un groupe que j'aime beaucoup ou il y en a qui ont un peu le terme communauté voilà, bon je vous souhaite une excellente journée les Capricornes et un excellent mois de mai ciao ciao et Sous-titrage ST' 501